Allo tout le monde, c'est Amélie et Cléo qui sont de retour sur la chaîne Le Petit Mouton Noir et Cléo, un podcast tricot en français tourné à Québec. Dans le fond, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé mes deux premiers épisodes. Pour les nouveaux, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et aussi de cliquer sur la petite clochette de la chaîne quand vous voulez savoir quand est-ce que les nouveaux épisodes vont sortir. Je vais essayer d'en sortir un à chaque mois. Je suis un petit peu en retard ce mois-ci. Ça fait peut-être cinq semaines que j'ai mis mon dernier épisode en ligne. Je suis un petit peu en retard pour des raisons de travail. Dans le fond, la semaine dernière, j'ai eu une grosse semaine. Dans le fond, je suis partie à Silicon Valley avec la compagnie pour laquelle je travaille. Puis, je suis revenue dans la nuit du vendredi à samedi. Puis, le samedi-dimanche, j'avais un marché de Noël pour ma compagnie à moi. Je n'avais pas le temps de tourner un épisode. Puis, juste avant de partir en voyage pour mon congrès, j'avais toute la production à faire pour mon marché Noël. Donc, c'est clair que je n'avais pas le temps de tourner un podcast. Mais là, je suis de retour avec Cléo. Cléo qui a pris un peu de poids après avoir passé une semaine dans la garderie. La garderie, c'est mes parents. Donc, les grands-parents à Cléo, comme des vrais grands-parents, ça aime se la gâter. Ça donne des bonbons dans sa bouffe. Après, ça ne veut pas rire les manches chez nous. Des os, des câlins. Puis, là, c'est difficile depuis une semaine, mais ce n'est pas grave. On est pareil. Ah, Cléo. Cléo, bonjour à tout le monde. Oui. Ah, oui, comme ça. Oui. Ah, c'était l'air gâte et pourri. Je viens de lui donner un os parce que la dernière fois, dans mon dernier épisode, si vous ne l'avez pas vu, là, elle était vraiment tendante. Elle n'était pas d'essayer de jouer, grimper sur moi, japper. Donc là, j'ai donné un petit os. L'occuper un petit peu mentalement parce qu'il fait froid. Ça, elle ne veut pas aller dehors, marcher. L'hiver, il fait trop froid pour ses petites pattes. Puis, j'ai beau y mettre des bottes et qu'il n'y a pas des enlevées. Fait qu'on ne va pas marcher. Bref, assez de blabla. On va commencer l'épisode pour de vrai, le podcast des tricots. On est ici pour parler de ça. Donc, l'éléphant dans la pièce aujourd'hui, c'est mon chandail qui est le Furn and Feather de Jennifer Stangas, aussi KnitWoolLove, KnitLoveWool, sur Instagram, je pense. Désolée, je marquerai en bas dans l'écran, là, si j'ai fait une erreur. Dans le fond, c'est... Ah, Cléo, j'ai dit d'arrêter de gratter les tricots à ma main, tu vas les briser. C'est un top-down, donc avec un yoke ici en colorwork. Donc, j'ai décidé de le faire en KnitPix. Dans le fond, je l'ai fait... C'est ça que ça fait qu'en qu'elle gratte. Prismétrico. Bref. J'avais décidé l'année passée... Je l'ai commencé l'année passée, là, au mois de mars, je pense. Puis, ben, après, m'aîte faite un champ de moncebag en laine mirino-cachemire-nilon. Là, ça coûte quand même assez cher. En fait, je m'étais dit, ah, je vais essayer de le faire dans une autre laine un peu plus abordable. Donc, j'avais pris la KnitPix Wool of the Andes dans la couleur Blossom Heather and Delph Heather. Donc, Blossom, c'est l'espèce de rose. Puis, le bleu, c'est le Delph Heather. C'est clairement pas ma laine préférée. Ça pique. Mais tiens, en même temps, c'est pas de la superwash, c'est pas de la mirino. C'est un peu plus rustique. Puis, aussi, mon colorwork, j'ai essayé de faire, là, de Catcher Float. Je sais pas comment on appelle ça en français. Mais ça a fait que mon jacquard était vraiment inégal. Tu sais, on le voit, là, puis il a été bloqué à quelques reprises. On le voit à l'écran, là, vraiment, là, ça fait des lignes. J'aime pas ça. Après ça, quand j'avais repris mes manches, je sais pas ce qu'il s'est passé. Là, ça avait fait une espèce de démarcation ici, puis ici. Bref. C'est pas mon j'en ai préféré. Mais je le mets quand même, là, il est super chaud. Fait qu'à l'automne, là, le mettre pour aller promener Cléo, c'était quand même appréciable. J'imagine que cet hiver, là, si je veux aller faire, là, du ski de fond, je vais pouvoir mettre ça avec un sous-vêtement en dessous, en mérine, pour pas avoir froid. Mais c'est ça, c'est pas... Je pense pas que c'est quelque chose que je vais me racheter, là, de l'année de pique sur l'eau, là, du ski de l'est. J'en avais entendu parler dans les podcasts. Les gens avaient l'air de l'aimer. Je l'ai essayé, mais moi, ça me pique. Il m'en reste encore. Il m'en reste encore. Donc, il me restait... J'étais sûre qu'il m'en restait plus que ça, honnêtement. Je pensais qu'il me restait comme ça, plus une autre balle, plus ça, puis un autre bout de balle. J'y trouve pas. Peut-être que je les ai donnés. J'ai une de mes amies qui a commencé à tricoter. Fait que je donne des fois des restants. Peut-être qu'est-ce que c'est ça qui s'est passé, parce que moi, dans le fond, j'aurais mis ça... Regardez. Ça, c'est quand je les tricotais. Ah, il est trop lui. C'est ma belle Cléo qui s'était couchée dans mon yoke. Je trouvais ça trop cute. Puis, de plus en plus, là, on voit les gens qui se font un chandail, puis qui en font une version pour leur chien. Fait que là, je me dis, ah, Cléo a ça tellement cute, là-dedans. Puis, vu que c'est de la Knit-Pix, puis ça coûte pas super cher, je m'étais dit... Bon, tu sais, prendre mes restants pour mon chien, ça me dérange pas trop. Fait que si je retrouve, je vais essayer d'en faire un. Peut-être dans le temps des fêtes, là, parce que ça va être quelque chose, il va falloir que je fasse les maths, là, pour faire le chandail adapté, Lyon qui a... pour son tour de poitrine. Ça n'a pas de poitrine dans le chien, mais son torse. Fait que ça va demander du temps de travail cérébral que j'ai pas en ce moment. Je me dis pas, peut-être à Noël, dans le temps des fêtes, je vais avoir des vacances. Après un an et demi, pas de vacances, ça va faire du bien. Donc, c'est pas mal ça pour ce projet fini-là. Aujourd'hui, je vais y aller dans un ordre un peu plus normal. Mon dernier épisode, c'était le retour du festival La Petite Laine, là, je vais avoir plus normal. Donc, je vais avoir les FO, les whips, les achats, puis il va y avoir un calme. Donc, je vais vous présenter ça plus loin dans l'épisode. Donc, deuxième projet fini ce mois-ci. Il était déjà très avancé. Dans le dernier épisode, là, comme j'ai dit, j'ai eu un mois de novembre, puis un mois d'octobre vraiment occupé. J'ai pas tricoté beaucoup, puis en plus, en bon québécois, je me suis pété la gueule sur la glace. Il y a eu une tempête de neige. Donc, quand même beaucoup de neige qui s'est accumulée, là, au mois de novembre. Puis, la ville n'était pas prête pour ça, même si ça avait été annoncé par Environnement Canada. Bref, ça fait que ça n'a pas été déneigé rapidement. Les autos ont passé sur la neige, ça a tapé la neige. Ça l'a gelé dans la nuit, puis il a reneigé le lendemain. Ça fait que c'était super glissant. Je marchais dans la rue pour aller prendre l'autobus. Puis, mes deux pieds sont partis, puis là, je m'en allais tomber sur le dos. Mais il faut savoir qu'en février dernier, je me suis fracturé une vertèbre, la deuxième vertèbre dans le cou cérébral. Ça fait que je voulais vraiment, vraiment pas tomber. Sur le dos, je cognais la tête qui est un rebond du cou, ce qui est encore très, très fragile. Ça fait que j'ai pris sur mon poignet. Je me suis dit que j'aimais mieux me péter le bras que de me blesser au cou. Ça peut être vraiment dangereux pour moi. Ça fait que je suis tombée sur mon poignet, puis je me suis faite une bonne entorse juste avant de partir dans le congrès. Évidemment, j'étais allée d'urgence dans une clinique privée le samedi pour aller voir des radios. Puis le lundi, moi, j'étais en avion toute la journée. Puis mon père m'a rappelé, il a dit « Ah, il n'y a pas de fracture sur ton bras ». Au moins, c'est juste ça. Mais c'est une bonne entorse, ça fait mal du bout des doigts jusqu'à dans le coude. Ça fait que je n'ai pas pu tricoter ben ben. C'est la vie, ça arrive. C'est un accident bête. C'est pas grave, je ne vais pas mourir. Tout ça, il faut se dire. Donc, premier projet terminé, c'est mes bas d'autobus qui sont en fait les bas de Noël pour mon papa. Il était content quand je lui avais fait essayer au mois de septembre. Puis là, j'ai dit qu'il était terminé et qu'il allait avoir des bas à Noël. Ça fait que là, il était super content. Mon père ne veut jamais qu'on lui achète rien. Il s'achète tout ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on dépense plus d'argent pour lui. Ça fait que ça lui fait encore plus plaisir quand on lui fait des choses. Donc, il y a sa paire de bas. Je préfère celle-là comme celle-là, la ligne blanche est en milieu. Je fais souvent des bas pareils, pas pareils. Je ne fais pas exactement pareil parce que j'aime ça qu'en sont un peu différents, mais qui matchent. Donc, mon papa va avoir ses bas. Puis, comme j'avais dit la dernière fois, c'est la laine biscotte. Mon pays, c'est vert. C'était leur coloris qui avait sorti l'année passée pour Noël. Il faut faire super attention parce que le rouge est déteint. Comme je l'avais dit au dernier épisode, j'étais supposée lui faire l'année passée. Mais là, il est seul que j'avais fait. Il ne faisait pas. C'est mon chum qui les a. Puis, on les passe à la laveuse, nos bas de laine. Ça ne paraît pas tant pire à la caméra. Ça ne paraît pas si pire à la caméra, mais le rouge avait vraiment déteintu et le blanc maintenant est rose. Mon chum, il s'en fout un peu. L'important, c'est juste qu'il ne faut pas que mon père lave du blanc avec ça parce que son blanc va devenir rose. Donc, ça, c'est ça. Après ça, ça, c'était la laine. J'en avais parlé du cal de Noël de Meille en bas qu'elle a fait cette année, l'année passée, puis qu'elle a refait cette année. Excusez, mon cahier n'arrête pas de rouler parce que j'ai enlevé mes blocaires de bas qui menaient la page. Donc, j'avais participé à son cal l'année dernière avec Salen, qui est celle-ci qui fait vraiment très très Noël. C'est danser sous le verre sapin. Puis, j'avais fait ce bas-là qui est un patron gratuit qui s'appelle les Friseurs Fires. Vous avez pour mon accent très francophone, mais bon. Donc, ça fait vraiment un petit truc comme ça. Moi, l'année passée, j'étais tellement contente. J'étais comme ça, ça fait comme un sapin de Noël. Puis là, j'étais toute énervée. Puis, la maman, elle dit, non, c'est à peine Noël, ça va pas par en haut, ça va par en bas. C'est vrai. Mais c'est pas grave, ça fait Noël pareil. Puis, cette année, je vais encore participer à son cal. Je vais en parler un peu plus tard. Ces bas-là, j'ai porté à l'année, même si c'est de bas de Noël. J'aime tellement Noël que moi, je m'en fous. Ils ont été portés la même fois, là. Puis, on voit, là, ils sont encore super beaux. Moi, j'ai pas de greener, là, ils ont pas été passés au greener. Fait que, tu sais, on voit, là, ça a pas tant de foudré. Il y a un peu... Le blanc est un peu plus rosé qu'il était parce que je les avais lavés avec mes doigts biscottes. Mais c'est pas grave, ils sont beaux pareils. Donc, ça, c'était mon deuxième objet fini. Mon troisième objet fini. Je vais en parler pendant qu'il est propre, là, parce que je le mets tout le temps. Puis là, j'ai promené pas mal dans les avions. Il était rendu dégueulasse. Je l'ai lavé. Tada! Oups! Il est poigné dans mon autre projet. Ah! Donc, ça, c'est le Ziggy Shawl de Rhi Locatelli, que j'ai fait cet été avec la boîte mystère de laine Pichy Mignon. On en fait pas ces temps-ci, là, des boîtes mystères. Je sais pas si elle va recommencer, mais bref. Puis je sais pas si elle fait encore ces coloris-là. Je sais qu'il y a encore des kits pour faire le shawl de Nathalie Birgeron qui utilisent ces deux couleurs-là. Donc, la blanche avec des petits spéculs roses, là, avec lesquels j'ai fait ma dentelle, c'est la picotienne. Puis celle pour le point mousse, c'est hydragé. Donc, il y a des différentes teintes de roses et de cris dedans et de couleurs naturelles. Pour parler du patron, ben, moi, je suis dyslexique. Fait que lire les patrons, là, écrits, poum, moyen. Donc, j'utilise souvent les chartes. Puis j'ai trouvé que la charte, c'est peut-être moi qui est débutante, puis qui comprenait pas aussi. Mais je trouvais que c'était pas clair. Comme, il y a une section de la charte qu'il fallait juste faire au début. Après, ça, t'avais comme la section au centre, que c'est ce qu'on répétait. Puis une autre section qu'on répétait pas. Mais j'avais pas trouvé ça clair. Fait qu'il y a plein d'erreurs, là, dans ma dentelle. Ça aurait dû ressembler... Est-ce que j'ai un bout qui est correct? Je pense que j'ai aucun bout qui est correct. Bon. C'est pas grave, ça parait pas. Quand tu le sais pas, là, ça a juste l'air de la dentelle, avec des trous de pied. Ça fait super beau. Il est vraiment grand. Moi, j'aime vraiment ça le porter, là, dans mon manteau, comme ça, autour de mon cou. J'ai ajouté des tasseules, aussi, mais je n'ai pas besoin. Mais c'est ça. Fait que moi, j'aime ça le porter comme ça. Puis des fois, à mon bureau, il fait froid. Fait que j'aime ça le porter sur mes épaules, comme ça. Puis il retombe, là, comme ça. Puis je peux travailler à l'ordinateur facilement. Vu qu'il est super grand, il couvre vraiment bien les épaules. Ce que j'ai à dire aussi, puis patron, c'est que ça disait qu'il fallait deux écheveaux de 100 grammes. Puis moi, j'avais deux écheveaux de 115 grammes. Puis je m'étais dit, même si je trucote plus, c'est sûr que je vais être correcte. Puis finalement, c'est pas évident à montrer, mais c'est vraiment gros. Dans le fond, le bas ici, vous voyez, c'est comme une petite partie de dentelle. Parce que j'ai manqué de laine deux fois. Donc, dans ma dernière section point mousse, j'ai manqué de cette laine-là. Fait que je l'ai fini avec la picotine. Puis après ça, j'ai manqué de laine pour finir la dentelle. Fait que j'ai juste bindé off avec un point à guillet picot. Qui demande, tu sais, rendu là, il y en a de la maille là. Parce que c'est un champ de triangulaire, donc on fait tout ce côté-là. Puis tout ce côté-là. Fait que là, tu sais, quand tu fais une bordure en picot, tu crées des mailles. Puis après ça, t'en refermes. T'en recrées puis t'en refermes. Ça fait de la maille. Mais c'est ça. Fait que j'ai joué à Yarn Chicken, puis j'ai perdu deux fois dans le même projet. Puis avec le peu qui me restait, j'avais fait mes tasses seules. Donc je peux même pas en faire un pour régler le problème quand il y en a un qui est parti. Fait que là, je le porte avec juste deux tasses là. Je l'aime pareil. Je le porte, comme j'ai dit, je le porte tout le temps sous mon manteau. Puis là, bien, vu qu'il avait traîné pas mal partout, je l'ai nettoyé. Fait que je me suis dit, j'allais vous le montrer aujourd'hui. Donc, ça va être tout pour mes projets terminés. Pour aujourd'hui. Comme j'ai dit là, j'en montre des vieux là. Ça, ça date de cet été. J'ai mon bas de l'année passée. Ça fait un an, puis je tricote. Fait que je montre un petit peu de projet au fur et à mesure. Mais je veux pas toutes les pitcher en même temps. Je veux me garder du contenu. Je tricote pas tant que ça. Fait que j'ai pas beaucoup de temps. Si je veux, si je veux avoir du contenu, il faut que je le réponde. Bref. Puis là, on peut aller dans les projets en cours. Donc, la dernière fois, j'avais une manche de fête. J'ai pas mal avancé mon chandail. Puis là, ici, vous allez voir. Ici. Voyez? La ligne là. Parce que j'ai alterné mes achavoux là, avec la méthode... Comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle pas. Mais tu glisses trois mois, puis après ça, tu recommences. Puis là, la ronde après, trois mois avant, tu glisses. Puis là, tu recommences. Illical knitting, je pense. Avec un point texturé, c'est vraiment pas une bonne idée. On voit la démarcation aussi. Mais ça va être le dos. Fait que ça m'énervera pas trop. Puis, je pense que si j'avais pas fait des erreurs, il aurait été fini. Ce mois-ci là, c'est fou. Ben, c'est cinq dernières, cinq, six dernières semaines. C'est fou là. Je pense que j'ai plus détricoté que j'ai tricoté. Parce que j'ai juste pas l'espace mental pour tricoter. Je faisais des erreurs à plus finir. Fait que là, tu sais, j'étais rendue. J'avais fini mon hard line. Il restait juste le col à faire. Puis là, j'ai dit, ah, je vais l'essayer. Tu sais, voir la longueur, si j'aime ça. Il est pas bloqué, ça va étirer. Mais je vais quand même l'essayer. Surtout pour les manches aussi, les épaules. Puis là, je l'essaye. Il y a deux bandes de jersey. En plein milieu, en avant. Je suis comme... Je détricote pas souvent mes choses. Parce que... En YOLO, ça me dérange pas d'avoir des trucs avec des erreurs. J'ai tellement pas beaucoup de temps que je veux pas passer à tout détricoter et tricoter. Mais là, ça m'énervait. J'étais comme... Je le finirai pas. Parce que... Je sais qu'après, ça va m'énerver de tout en voir les bandes de jersey. Je voudrais pas le porter. Puis, on passe beaucoup de temps. Puis, on a investi quand même beaucoup d'argent dans de la belle laine. Puis, des patrons. Ça, ça valait la peine d'être détricoté. Ça a pris trois heures. Trois heures d'étricoter quatre pouces. J'étais pas très fière de moi. Mais bref. Fait que si ça aurait pas été ça, je l'aurais fini. Parce que je voulais le rentrer dans le cal, Sweater Weather, des brebis égarés. Mais là, il sera pas fini. Je vais quand même le mettre dans les inscriptions. Je sais pas s'ils vont me dire un truc pour les inscriptions. J'ai pas regardé leur dernier épisode. Ils sont sortis hier ou avant-hier. Ah oui, pis c'est drôle. Comme... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais j'ai pas encore fini de lire le patron. Parce que je suis pas rendue là. Mais, regardez. On rattrape comme les mailles dans le raglan. Mais pas toutes. Fait que là, ça fait comme un petit trou d'attraction en dessous des bras. Je trouve ça quand même drôle. J'imagine qu'on va le coudre à la fin. Ah oui, pis une autre erreur que j'ai faite. Parce que je manquais de concentration, ça l'air. Dans le raglan, on est supposé faire une maille à l'endroit tout le temps. Pis ça fait comme une ligne. Pis moi, je l'ai pas faite. J'ai continué comme dans le patron. Dans le motif du patron. Fait que j'aurai pas la petite ligne. Mais c'est pas grave. Ça fait beau pareil. Ça, je l'ai pas détricoté au complet. J'aurai pas le courage. Mais... Bref. Fait que ça, juste un petit rappel. Là, c'est comme trois fois je le dis. C'est pas grave. C'est la laine Worsted 100% Merino Superwash. De laine pêchée. Mignon. Couleur Egypte. Donc, ça fait un beau... Un beau doré. Elle sort tout le temps. Différemment à l'écran. Que ce soit en photo. J'ai essayé plein de lumière quand même ici. C'est... Apparaît plus pâle à la caméra qu'elle est... Ça ressemble plus à cette couleur-là. Donc, c'est vraiment un ocre un peu chaud. Donc, c'est ça. J'ai presque terminé. Un autre projet en cours. C'est un test knit pour Nathalie Bergeron. C'est les bas d'hommes d'hiver. Donc, c'est un bas de toe-up. Donc, on commence par le bout des orteils. On monte jusqu'à la cheville. Puis, c'est un talon après coup. Avec un espèce de petit gosset. Un gousset. Ici. C'est une structure... Je n'avais jamais vu ça avant. Tu sais, d'habitude, un talon après coup, il n'y a pas de gousset. Mais là, il y en a un tout-ci. Pour faire plus de place au talon, j'imagine. Fait que j'ai bien hâte de l'avoir fini. Et de l'essayer. Voir sur mon pied qu'est-ce que ça va faire. Parce que moi, j'aime bien ça. Les talons... Avec un talonnet. Un gousset. Un talon double. Je trouve que ça fait bien sur mon pied. Puis, c'est super confortable. Mais des fois, je suis large. Fait que je fais des German short rose. Surtout quand je suis dans l'autobus. Fait que là, je suis vraiment curieuse de l'avoir fini. Puis, voir comment ça fit. Puis, dans le fond, c'est vraiment un beau patron. Je n'ai pas choisi la meilleure laine pour le mettre à son avantage. J'ai vu d'autres testeuses. Je pourrais le montrer. J'en ai sur notre groupe Facebook de testeuses. Il y en a qui ont mis des belles photos. Comme ça. Tu sais, ça le met vraiment plus à son avantage avec de la laine plus pâle. Donc, on voit là, les petits câbles. Il y en a à l'avant, à l'arrière. Puis, en dessous, c'est une semelle double. Toute la semelle. Donc, ça va être assez résistant. Mais c'est ça. Moi, mes couleurs sont foncées. Puis, c'est vraiment varié. Fait qu'on ne voit pas super bien. Puis, on voit un petit peu. Mais, c'est vraiment moins bien détaillé qu'avec une laine plus pâle. Puis, j'ai mes orteils super flash. Puis, mon talon aussi, qui va être super flash. C'est ça. Ici, c'est la semelle. Ici, on voit, j'ai beaucoup tricoté dans les aéroports et dans l'avion. Fait que, des fois, tu es fatiguée. On avait comme trois vols pour se rendre à Cinecon Valley. Fait que ça prenait comme 24 heures. Fait que j'étais fatiguée. Puis, je n'étais pas tout le temps super claire. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait quelques petits erreurs en dessous. Mais, c'est pas grave. Donc, là, c'est la semelle double. Puis, c'est à mon avantage que ce soit une semelle double. Parce que, ce que je n'avais pas remarqué, c'est que je n'avais pas remarqué. Moi, quand j'avais acheté ces laines-là, dans le fond, c'est de la laine Coco Yarn. La couleur principale ici, c'est la couleur Grenouille. Puis, ce que je n'avais pas remarqué, c'est que ce n'est pas une laine Merino. C'est du nylon. C'est du 100% Polworth. J'ai déjà le côté des bas, 100% Merino, qui n'a pas de nylon. Je les ai portés comme maintes et maintes fois. Mais, mon gauge était vraiment serré. C'était la laine de Crearlene. Puis, je n'ai pas eu de problème. Mais là, tu sais, c'est un gauge qui est plus lousse un peu. Mais, au moins, double. Puis, c'est du Polworth, ce n'est pas du Merino. Je ne sais pas c'est quoi la résistance du Polworth. Parce que c'est super douche. Je me dis que ça ne doit peut-être pas être super. Puis, même mon bout, là. Il est au moins, c'est le cri, là. Puis, mon bout, mes talons. Puis, ma cheville, c'est en 100% Merino, aussi. Fait que, bravo Amélie pour ton choix de laine. Pour faire des bas. J'étais sûre que j'avais acheté de la laine à bas. C'était un achat impulsif. Des fois, on ne fait pas trop attention dans ce temps-là. Fait qu'on verra ce que ça donnera. Voyons. Fait qu'on verra ce que ça va dedans. Mais au moins, tu sais, j'ai fait les orteils, là, dans un gauge vraiment serré. Ça fait que ça va peut-être aider. Puis, le talon, ben, on verra. Mais, tu sais, je ne veux pas changer pour une élevée plus petite. Puis, si je ne veux pas que ça soit trop serré, ça ne sera pas confortable. Mes orteils, ce n'est pas si pire. Parce que, tu sais, il y a comme tout le reste du pied, au pire, qui peut compenser. Mais, un talon, moi aussi. Donc, bravo Amélie pour avoir gardé tes étiquettes avant de castonner. Tu sais, on a une date limite, là. Là, je pense qu'il faut que je les ai finis pour dimanche. Ben, il faut que j'en ai fini au moins un pour dimanche. Fait que cet après-midi, je vais faire ça. Avant de faire un petit peu de correction de thèse. Parce que non, ça ne finit jamais, c'est après-midi. J'ai eu mes corrections, là, avant de partir en congrès. Je n'ai pas touché depuis. Puis, il faut que ça se fasse. Édialement, je voudrais faire ça avant Noël. Puisque je veux avoir congé à Noël. Puisque j'en ai besoin. Fait que c'est ça. Je vais finir mon talon. Puis, écrire mes commentaires. Calculer mon métrage de laine. Envoyer ça à Nathalie. Puis, je vais pouvoir, après ça, faire autre chose. Peut-être travailler sur mon sweater demain. Je pense que c'est tout pour mes Yanko. Ah non, c'est vrai, il n'y avait pas mon chum. C'est une autre histoire de tricotage, des tricotages. Dans le fond, la dernière fois, je vous avais montré que j'avais acheté la laine qui règne tout seul. De Fibrolia. Ça venait en deux cakes, comme ça. Puis là, je m'étais dit, c'est déjà roulé en deux cakes. Je vais essayer ça. Faire deux bas en même temps. Ce qui paraît, ça va plus vite. Puis, c'est plus motivant. Parce que, ben, ça va plus vite. Tu finis ta paire plus vite. Ça augmente moins vite parce que tu en tricotes deux en même temps. Mais, supposément que ça donne l'impression que ça va plus vite. Parce que quand t'es finie, t'es finie les deux. Mais, alors, l'horreur. Ok, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien fait ça. Mais mes balles s'en mêlaient tout le temps. J'étais tout le temps mêlée. J'étais comme, ah là, c'est lequel des deux? Là, je suis rendue où? Je suis rendue dans mes augmentations d'orteils. Puis là, finalement, j'avais fait trop d'augmentation à un bas. Pas assez à l'autre. Ça faisait des trous. Il était trop grand. Je suis comme... Fait que finalement, je les ai froguées au complet. Puis, j'ai recommencé. Fait que là, je suis rendue là. Tout le monde a des grands pieds chez nous. Puis, mon chum aussi. Fait que c'est bon pour faire des beaux. Puis là, j'ai pas beaucoup de dames tricot. Puis là, je suis faite mère à mon poignet. Fait que là, des fois, je suis un peu découragée, dans du cas. Fait que je suis rendue là. J'étais encore dans le pied. J'ai commencé les augmentations pour faire le gousset. Parce que là, je me suis dit, tant qu'à avoir 100 grammes de laine qui raye toute seule. J'ai essayé de la passer le plus possible. C'est des restants qui sont pas super faciles à passer autrement. Fait que je me suis dit, je vais faire un gousset avec un talon double. Pour mon chum. De toute façon, ça y avait bien fait là. Sur ses eaux de bas, c'est ça que j'avais fait aussi. Ça y fait bien sur son pied là. Il y a quand même des pieds larges. Puis un bon talon, un bon coup de pied. Fait que... Fait que c'est ça. Je suis rendue là, dans mon histoire de tricotage, des tricotages. C'était un mois difficile. C'est comme dans les cinq semaines vraiment difficiles. Puis là, c'est comme... Je commence là à avoir un peu de temps pour moi. Puis relaxer cette semaine. C'était juste un enfer. Mais mon cerveau, il voulait plus fonctionner. Juste un exemple. J'étais allée à ma natation... J'ai de la natation à tous les jeudis. Ça va, Cléo? Tu ronfles? Je ne sais pas si vous l'entendiez. Mais c'était vraiment intense. Ça ronflait vraiment beaucoup. Cette semaine, je suis allée à la natation. Je prépare mon sac. Je mets tout le temps mon maillot, tout de suite, avant de partir. Fait que comme ça, quand j'arrive, j'enlève mon linge. Puis, je vois la pisse. Là, je pars. J'oublie mon sac. Bravo, Amine. Fait que là, je n'avais pas de serviettes. Pas de casse de bain. Pas de lunettes pour nager. J'avais apporté ma bouteille d'eau. Parce que le lundi, j'avais rattrapé les cours que j'avais manqués. Puis, j'avais oublié ma bouteille d'eau. Puis, j'avais pogné les crans de linge. Fait que là, c'est ça. Ah! Puis, je n'avais pas de sous-vêtements pour me changer après. C'est vraiment un peu utile. Puis, il fait frette, là, au Québec, là, en ce moment. C'est vraiment pas le temps de sortir tout mouillé dehors. Fait que là, j'avais mon papa parce que je nage tout le temps avec mon papa. Puis, il habite vraiment pas loin. Puis, j'étais comme là, il n'est peut-être pas encore parti. Il va peut-être pouvoir m'apporter une serviette de sperme, au moins, tu sais. Puis, des fois, je sais que mon père, il a plusieurs paires de lunettes pour nager. Fait que là, il avait une paire de lunettes pour nager. Puis, il y avait... Puis, mon père, il nage trois fois semaine. Il nage aussi le mercredi. Puis, il n'avait pas encore défait de son sac du mercredi. Fait qu'il avait encore une serviette. Elle était 30, mais c'était mieux que de ne pas te serviette du tout. Fait que je suis allée en natation avec rien. Puis, mon père, il m'a prêté des lunettes, une serviette tout mouillée. Puis, je suis retournée chez nous tout 30. C'était vraiment pas l'idéal. Par plus, on faisait un 500 m de chrono. Dans le fond, il faut faire 500 m, ce qui est bien longueur. Le plus rapidement possible. C'est pas de casse de brin. Pas avec tes lunettes que tu as l'habitude de nager. Plus il s'embûle. Bref. Ça, c'est comme un exemple des dernières semaines que j'ai eues. On dirait que tout allait mal. Puis, pas parce que c'est la vie qui va mal, mais parce que j'étais tellement fatiguée avec mon cerveau. Il ne marchait pas. Fait que je faisais des erreurs liens. Ils faisaient mes tricots. J'oubliais des trucs. Je vais travailler. Puis, tu sais, j'ai de la misère à m'organiser. Puis, j'ai besoin de vacances. Fait que là, en fin de semaine, je me suis dit, je vais enregistrer mon podcast. Je vais tricoter. Travailler un peu sur mes corrections. Parce que je veux que ça soit fait avant Noël. Mais on va prendre ça le plus relax. Des fois, tu sais, c'est beau aller à 150 000 à l'heure. Des fois, il faut accepter qu'il faut aller à 80 000 ou 90 000. Puis, c'est correct aussi de faire juste du sang de temps en temps. Fait que, hein, on prend ça relax, tout le monde. Puis, en plus, c'est comme le rush avant les fêtes. Tout le monde, c'est comme ça. Je ne suis pas la seule. Je vois plein de monde qui me dit, il faut que je finisse mes tricots. Respirez un petit peu. Tu sais, c'est des gens qui vous aiment. Souvent que vous faites des cadeaux tricotés. Ils vont accepter qu'ils les reçoivent un peu en retard. Sinon, ils ne vous aiment pas tant que ça. Ou ils ne comprennent pas c'est quoi tricoter. Faites comme moi avec ma mère. Si vous avez compté, dans le premier épisode, j'avais fait des bas. Puis, elles n'avaient jamais porté. Moi, ma mère, on fait la même grandeur de pied. Puis là, j'avais dit, si tu ne portes pas tes bas, tu me les redonnes. Moi, je vais les porter. Puis là, après ça, ils étaient revenus cet été. Puis, elle m'a dit, genre, ça, tu me tricotes ça. Puis, c'était comme une camisole, tout en entail. J'étais comme, non, 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 là. Tu n'as même pas porté les bas que je t'ai faites, là. Comme, si tu veux ta camisole, tu vas la faire toi-même. Faites là, elle prend des cours de tricot. Faites qu'elle va peut-être comprendre un peu plus c'est quoi tricoter. D'ailleurs, elle s'est tricotée une couverte complète, genre, une queen. Mon Dieu, qu'elle est patiente. Moi, je n'aurais pas été capable de faire ça. Faites que, bref, bravo ma maman. Elle apprend à c'est quoi tricoter. Je suis fière d'elle. Puis, elle comprend maintenant que ce n'est pas si facile que ça, puis que ça prend du temps, puis que c'est un travail, là, faire ça. Faites que, hein, elle ne m'en demandera pas trop. Puis, elle comprend si je fais des trucs, puis que c'est long. Puis, je l'aide quand même. Quand elle a des problèmes à ma paix, puis j'essaie de l'aider du mieux que je peux. Bref. Ça va refaire le petit chiolage, là, de la journée. J'en ai besoin. Alors, c'est pour ça aussi qu'on fait un podcast. C'est pour jaser avec du monde. Parce que des fois, hein, les gens qui nous entourent sont peut-être tannés de nous entendre chialer. Faites que là, vous pouvez skipper si vous voulez. C'est ça. Là, je serais rendue dans la partie achat, puis prix. Parce que, cette fille de Cré-Arlène, elle a fait une espèce d'événement de financement, si on veut. Elle faisait un concours. Faites qu'on achetait un billet. C'était 30 dollars, je pense. Puis, ça finançait. Parce que, je pense qu'elle veut faire un brevet sur sa méthode de teignage, de teinture. De la façon qu'elle teint sa laine, puisqu'elle fait d'une façon éco-responsable. Elle s'est faite certifiée, puis ça, ça coûte cher. Puis, elle allait aussi au One of a Kind show à Toronto. Tu sais, c'est des frais qui sont pas si chers. Faites que, pour se financer, elle faisait un concours. On achetait des billets. Là, tu pouvais, il y en a qui, elle faisait tirer des ateliers de teinture. Puis, elle faisait tirer aussi quelques prix en laine ou d'accessoires. Moi, j'ai connu ça. En plus, c'est dans la couleur. J'étais tellement contente quand elle me l'a apportée. Parce que, dans le fond, la fin de semaine dernière, à mon marché de Noël, elle était là aussi. Puis, ça a donné que c'était ma voisine. Faites que, j'ai dit, tu m'apporteras mon prix rendu là-bas. Ça va te sauver du shipping. Faites que, dans le fond, c'est la couleur Papillon Lune. La collection Nefertiti, c'est 50% bébé alpaca. 25% soie de mulberry. 25% lin biologique. Trois plaies fingering. 400 m pour 100 grammes. Donc, c'est cette belle couleur. Elle sort un peu grise à l'écran. C'est un peu, ouais, comme ça, c'est une belle couleur. Donc, c'est un beau, là, plus turquoise. C'est un peu gris à cause... J'imagine que c'est l'inde qui prend pas la couleur de la même façon. Ou la soie, peut-être. Je sais pas. Je suis pas teinturière. Excusez. J'avais pas lu. Créare Laine est une entreprise éco-responsable. Processeur de peinture écologique bioplastique. Recyclez-moi. Fait que, bref. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, ben, avec ce type de laine-là, j'aime pas tricoter des châles, mais vu que je porte tout le temps, tout le temps de mien, je me suis dit que, ben, je pourrais en faire un deuxième, là, tranquillement, pas vite. J'avais, ben, un écheveau, c'est pas tant que ça, là, j'aime ça que ça soit quand même assez grand. Puis là, j'avais des restants dans un autre châle que je m'étais faite, ben, un foulard, en fait, que je m'étais faite. C'était de la single-plane. Fait que, je savais pas trop quoi faire d'autre avec. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, je pourrais faire comme un char comme ça, avec des petits détails, peut-être des petites rangées blanches, puis une bordure grise tout le tour, vu qu'il y a un petit peu de blanc, puis de gris qui passent à travers la balle de laine. Ça pourrait faire un beau match, puis je pense que ça fait beau. Fait qu'en plus, je pourrais... Détaché... Bref. Ça va faire de la place dans mon armoire. Ça va faire du bien. Puis là, comme je disais, Sophie, c'était le kiosque juste à côté de moi à mon marché de Noël, puis là, il y a cette beauté qui me zutait toute la fin de semaine. Regardez-moi ça. Hein? C'est... Ah, on le voit pas bien à l'écran, il paraît pas assez foncé. Tiens, c'est pas tout ce qu'il y a tous les années là. En tout cas, c'est un verre flash, là. Genre sapin de Noël. Puis il y a de la Stelina dedans, argenté. Je me suis dit... Euh... Les Into the Wood Socks. Ça serait parfait. Ça ferait vraiment à Noël. La couleur, ça s'appelle E de Jade. C'est la collection lumineuse. Donc, c'est 84% Merino, puis 16%... Ah, c'est Gold. Ah ben oui. Sparkle, c'est la Stelina Gold. J'ai 384 mètres pour 115 grammes. Donc... Ah, on la voit bien, là. Regardez-moi ça. Ça a tellement beau. Elle est Into the Wood Socks, là. Il y avait comme plein de petits sapins. Ça va être parfait. Parfait. Puis aussi, euh... Je me suis commandé de la laine que j'ai pas reçue. C'est un écheveau. C'est Stranded Dye Work, qui a fait une vente anniversaire. Puis il y avait sa laine là, Gingerbread House, que je trouvais vraiment belle. Puis je me suis dit, ah, je vais acheter ça. Puis là, il restait plus de fingering. Il restait juste dans le sport. Puis je me dis, ah, c'est pas grave. Je me ferai des bas en sport. Puis c'est pas grave. Finalement... Ah, je suis impulsif. On fait des erreurs. On regarde pas. Puis c'est... Quand j'ai reçu ma notification pour la livraison, que mon colis partait du... 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 Du UK. De... Angleterre. Euh... Là, j'ai remarqué que c'était 100% Merino. Puis je me suis dit, ah... J'aime faire une tuque avec des câbles. Puis je me suis acheté un pompon. Encore chez... C'est... Mais c'est... Baska qui les a fait. Euh... C'est de la fourrure recyclée. Dans le fond, euh... Sophie a... Elle a trouvé plusieurs manteaux et accessoires de fourrure. Puis elle leur a apporté pour qu'ils fassent des pompons avec. Puis qu'elle puisse les vendre. Donc c'est de la fourrure recyclée. Puis celle-là, c'est du renard. Donc ça va être super beau ça. C'est une belle tuque, là. Dans le fond, euh... La Gingerbread House, elle est principalement non colorée. Avec des taches de rose, de verre, puis de brun. Fait que... Je vais vous la montrerai quand je le recevrai. Probablement un... Prochain épisode ou mon test. Bon... Entre Noël, puis le jour de l'an. Euh... Ça, je vais le mettre loin de Cléo, pour pas qu'elle joue avec. Ah oui, puis... La fille de Sofiane, elle a fait une belle carte. Puisque j'ai gagné, euh... Un prix. Voilà. Ça aussi, je vais la mettre loin de Cléo. Après ça. Euh... Je sais pas si vous suivez les Joyeuses Tricoteuses. Si non, je vous le conseille. Euh... Puis, dans le fond, ils font un cale de chaussettes de Noël. Comme j'en parlais tout à l'heure. Avec Melissa, la fille de Demaille-en-Bas. Euh... Puis là, je m'étais acheté un échevou la dernière fois. Pour faire, euh... Ce cale-là. Hum... Mais là... Demaille-en-Bas, puis, euh... D'Amourdesign. En fait, une collaboration. Pour faire les bas Noël d'antan. Regardez-moi ça! À quel point c'est comme festif, puis Noël. Là, j'ai vu ça passer, puis j'ai comme fait... Ah! Je peux pas ne pas encourager Melissa encore une fois. Avec des beaux bas comme ça, un beau patron de Noël. Pour son cale de Noël. Fait que j'ai acheté le kit. J'ai reçu... Avant hier. Ah! J'ai oublié quelque chose. Je vais faire pause tantôt, puis je vais aller chercher. Donc, euh... C'est ça. C'est que là, je l'ai pas volumé. Encore. Je vais faire ça, sûrement demain. Parce que le cale commence le 1er décembre. Fait que c'est demain. Dimanche... Aujourd'hui, on est samedi 29... Euh... le 30 novembre. Donc, demain, dimanche 1er décembre. Fait que le cale va commencer. Fait que je vais pouvoir le parler. Comme je l'ai dit, en fin de semaine, c'est ma fin de semaine à moi. Je vais prendre ça un peu plus relax que d'habitude. Fait qu'un petit peu de correction, peut-être ça. Pis de tricotage. Tricotage. Ce que je peux. Comme... Parce que j'ai encore mal à mon attaque, ça. Mais... C'est ça. Je vais tricoter... Je peux. Pis quand j'aurai trop mal, ben, j'irai à l'ordinateur pis je tricote ça. Fait qu'il y a ça. Aussi... Ah! Je vais aller tout de suite chercher mon autre truc. J'en ai mis. Donc, moi voilà. J'ai reçu ça hier. Dans le fond, ça j'en avais déjà parlé à mon premier épisode. Dans le fond, c'est Lily's Yarn qui faisait un calendrier de l'Avent. Pis la plupart des calendriers de l'Avent, ils sont assez dispendieux. Là, c'est au-dessus de 200$ le calendrier. Pis on n'a pas tous les moyens de se payer ça. Pis ça, c'est ce que je trouvais vraiment ingénieux d'Angélique. qui est la teinturière derrière Lily's Yarn. Pis elle a fait un kit où est-ce qu'on a des écheveaux comme complets d'une certaine couleur, qui sont dans le calendrier qui part. Pis des mini, pis des petites gâteries là, ici et là. Fait comme ça, quelqu'un qui a peut-être un peu moins de moyens comme moi, ben on peut prendre moins d'écheveaux pour faire un projet. Pis sinon, ben si tu as les moyens, tu peux en acheter plus pour te faire un chandail. Mais moi, j'ai la chance d'être toute petite. Fait que ça ne me prend pas tant d'écheveaux pour faire un chandail. Fait que je n'ai pris assez pour faire la marière moderne. Fait que dans le fond, je vais faire mon chandail avec la couleur principale qu'il y a dans mon calendrier. Pis les rayures aussi, qui vont être avec les mini qu'il y a dans le calendrier. Fait que je trouvais ça vraiment ingénieux. Ça faisait quelque chose qui était vraiment plus abordable. Pis tu sais, quelqu'un qui fait une taille un peu plus corpulente que moi, qui a besoin de plein d'écheveaux, ben il peut quand même se faire une écharpe avec des rayures. Tu sais, mettons le Charles Axel de Camille Descoteaux, je pense que ça pourrait se prêter à ça. Ou juste faire des bas avec des rayures dedans. ou des Stash Buster là. Il y en a plein sur Ravelry. Fait que je me dis, c'était vraiment... Moi, je remercie beaucoup Lily là, parce que... Lily's D'Yarn, parce que sinon, j'aurais pas pu avoir un calendrier de l'avant comme ça. Ça le rend accessible à plus de monde. Fait que merci. Pis là, je vais pouvoir commencer à l'ouvrir demain. La première journée, on a une enveloppe. Ah, il y a quelque chose dans un enveloppe. Je vais la prendre demain. C'est quoi? Pis après ça, c'est plein de petits sacs. Pis là, il y en a un. C'est ça là. Il y a comme un truc qui est comme... Je le dirai pas, mais je pense que je sais c'est quoi. Pis c'est normal que ça fasse ça. Fait que j'ai vu, il y a comme un petit... C'est comme... C'est comme... On a plein de petits sacs comme ça numérotés. Fait qu'on va pouvoir mettre Cléo à ce nif là. D'après moi, il y a de la bouffe là-dedans. Il faut que je la garde vraiment loin d'elle. Mais... Mais c'est ça. Fait que... Je remercie Lily's D'Yarn. Pis je suis vraiment contente d'avoir pu me procurer... Ce calendrier de l'Avent. Excusez, j'essaie de le mettre loin là. Pour pas cliquer aux gosses avec. Fait que c'est ça. Ça permet à des gens qui ont un peu moins de moyens de pouvoir quand même se gâter pour avoir un bon calendrier de l'Avent. Pis... Sinon aussi... C'était quand déjà? Moi d'octobre, à mon ami là, je m'en rappelle plus. Masculin le singulier avait fait un... un trunk chaud chez Coeur de Maille. C'était une fin de semaine. J'avais pas eu beaucoup de temps. Fait que j'étais vraiment juste allée à l'ouverture. Pis fais mes jassures. Pis j'étais repartie. Fait que j'ai pas pu croiser plein de monde. Désolée. J'aurais mis ça pour voir. Pis j'avais un projet en tête. Dans le fond... J'ai souvent froid. Pis... Tu sais, j'ai pas tant de... de sweater en laine que je me suis fait. Fait que je me suis dit, ah... Faire un cardigan, ça me permet de le porter plusieurs fois. Ça... Ça paraît bizarre. Je vais me faire un cardigan. Pis j'ai pensé à faire le... Like a cloud de Rory Locatelli. Ah, j'ai oublié de sortir une photo. J'imagine que... Si je le tape... Like... Cloud... Oups. Cardigan. C'est ça. Fait que c'est un cardigan qui est ouvert. Y'a pas de bordure de boutonnage. Là, il fait juste comme rouler sur le bord. Y'a comme une texture tout du long. Pis dans le fond, ça c'est un... Un cardigan. Fait en lace. Pis en moire. Doublé en moire. Mais là, y'avait pas de lace. Mais son fingering, il est vraiment mince. Pis il est quand même un bon métrage. Donc, ça c'est les couleurs que j'ai choisies. Fait dans le fond, ça c'est une... 70% millino, 20% yak et 10% milon. Pis pour 100 grammes, y'a 400 mètres. Fait que c'est un fingering, mais quand même assez light. Pis ça, c'est la couleur décontractée. Pis là, moi je me cherchais exactement une couleur comme ça. Donc un peu bleu, vert, mais assez foncé pour que ça se passe partout. Pis avec ce petit moire-là, je pense que ça va être vraiment beau. Ça c'est en cake. J'en ai déjà mis en cake parce que je pensais pas que j'allais me blesser. Fait que je m'étais dit, ah, quand je ferai le temps, j'ai pris mon échantillon, je l'obloquerai. Mais j'ai pas eu le temps. Pis ben avec ma main, je te colle pas. C'est ça. Mais ça va être vraiment beau. Pis, pendant son trunk show, là, on va parler du gage. J'ai vu ce One of a Kind. Il me parlait pas du tout, hein, avec du beau rose, du bleu, du turquoise. Y'a du vert ici. Je vais le faire pour le montrer. Parce que je m'étais dit que je voulais organiser un cale. Pis que là, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui tournent, des cale. Mais je vais le mettre quand même assez long. Pis ça, ça va être un des prix. Donc, avec ce bel écheveau One of a Kind, que j'ai payé de ma poche quand même. Pour vous l'offrir. Donc, j'espère que vous allez être contents. Je la remettrai en écheveau One of a Kind. Donc, j'écris les règlements dans mon petit cahier pour être sûr de pas de plus. Donc, le cale que je vais faire, ça va être un cale local. Je suis comme pro encourager les artisans locaux ou les entrepreneurs de vos régions. Donc, le cale local va se dérouler du 1er décembre au 14 février. Mais quand même, vous avez deux mois et demi pour faire un projet ou des projets. Parce que, dans le fond, je veux que vous achetiez de la laine, soit d'un artisan local ou d'une boutique locale à vous. Fait que je vais faire une page. Je vais créer un groupe, le petit mouton noir et Cléo sur Ravelry. Je vous mettrai les détails là en bas ou ici. Dans le fond, quand vous allez vous inscrire, vous allez dire, ben moi, je viens de telle région ou j'habite dans telle région. Fait que j'ai acheté dans telle boutique locale ou j'ai acheté de tels artisans qui viennent de la même région que moi. Puis, je veux que vous fassiez un patron de quelqu'un de votre pays ou du pays dans lequel vous habitez. Parce que des fois, mettons, tu as des Français qui habitent au Canada. Vous pouvez faire soit des trucs français ou des trucs Canada. Ça fait que c'est ça. Puis, dans le fond, pour les tricots-crochets, il va falloir que vous fassiez un projet de 200 grammes ou, mettons, deux projets de 100 grammes. Bref, vous tricotez ou crochetez 200 grammes. Mais même si vous faites deux projets, c'est une inscription. OK, deux projets, une inscription. Pour 200 grammes. Fait que vous pouvez faire, mettons, deux paires de bas. Puis, des chouchous à Émilie. Ou les petits anneaux, le bracelet d'André-Anne, Nitenkiro. Fait que, 200 grammes, tricotez et crochetez. Si vous faites du filage, bien, c'est plus long à faire. Fait que je me suis dit 100 grammes. Vous pouvez faire, vous filer 100 grammes puis tricoter, mettons, une paire de bas ou une tique avec. Puis, si vous faites du tricot à la machine, que ce soit pour faire des bas ou un chandail. Bien là, vu que ça, c'est plus rapide, je me suis dit 400 grammes. Fait que là, il y en a vraiment pour tout le monde. Que ce soit un crochet, tricot, filage ou tricot à la machine. OK, mais tu sais, vu que c'est pas tous les trucs qui prennent en même temps. Bien, il y a des quantités différentes. Puis, c'est ça. Vous pouvez accumuler plusieurs projets pour atteindre le bon grammage. La bonne quantité de grammes. Mais ça compte juste comme une inscription. Donc, c'est ça. 1er décembre ou 14 février. J'ai mis mes trages. Pour les prix. Je me suis dit, pour les prix de projets finis. Je vais faire tirer cet écheveau-là. Puis, je me suis dit que je pourrais faire tirer un kit de mes produits de ma boutique à moi. Donc, un savon, un shampoing puis une lotion en bord. Puis, pour les produits. Dans le fond, il va y avoir aussi un spread. C'est quoi en français? En tout cas, il va y avoir une page pour les inscriptions puis une pour les projets finis. Fait que dans les inscriptions, j'aurais deux prix à faire tirer. Dans le fond, il y a Nathalie Bergeron qui a gracieusement offert de faire tirer un de ses patrons de bas d'hommes divers à une personne. Donc, merci Nathalie. Mélanie passe à moi. Bref. Donc, merci Nathalie d'offrir ce prix-là. C'est vraiment gentil de ta part. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup parce que ça fait que je n'ai pas à dépenser pour ça. Puis, sinon, je me suis dit aussi que je pourrais faire un petit sac à projets. Dans le temps des fêtes, je devrais avoir le temps de faire un petit peu de couture. Fait que je pourrais faire un petit sac à projets pour faire tirer. Fait que ça ferait 4 prix. Fait que les chevaux, un kit de mes produits pour les objets finis, un patron, puis un sac à projets pour les inscriptions. C'est ça. Je pense que ça finit mon épisode. Ça finirait d'un peu désolée. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai dit qu'à partir de demain, dimanche le 1er décembre, j'ouvre le cal local. Donc, je vous invite à participer. Vous aurez la chance de gagner des beaux prix. Puis, moi et Cléo, on va vous dire au revoir pour la journée. Puis, on va se voir dans le prochain épisode le mois prochain. Fait que je vous incite... Je vous incite. Je vous incite pas. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse. Puis, aussi, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être notifié lorsque je sors un nouvel épisode. Puis, ah oui, je vais dire qu'est-ce que je vais faire pour mon cal tant qu'arrière. Hein? Moi, pour le cal, je vais faire le chandail Prosecco de Marc-Christine avec la laine d'Emilia et Philomène achetée au Festival La Petite Laine au kiosque de Pure Laine pour participer au cal. Fait que si vous voulez commenter là en bas ou mettre ça sur... Je devrais créer un cal... Ah oui! Un hashtag sur Instagram. Fait que comme ça, tout le monde va pouvoir partager ses projets autant qu'il veut. Il n'y aura pas de prix sur Instagram. Je ne sais pas trop comment faire ça. Tandis que sur Ravelry, ça va être plus simple. Mais vous ferez... Je sais qu'il y a déjà des cales locales. Fait qu'on fera cales locales 2020 pour 2020. Fait que comme ça, on va pouvoir voir les projets de tout le monde. Puis, jaser là-dessus. Ça va être plus simple que de tout le temps écrire sur Ravelry. Ça sera tout inscrit dans les règlements sur Ravelry. Bref. Fait que c'est ça. On va se voir une prochaine fois. Je suis vraiment désordonnée. Ça... Ouais, ça a été comme ça tout le mois. Oh là là! Je suis vraiment désordonnée. Désolée. Ça arrive. Donc, on va se voir dans mon prochain épisode. Inscrivez-vous. Puis, abonnez-vous à ma chaîne. Puis, pèsez sur la petite cloche si vous voulez être notifié. Merci! Bye-bye! Un clip. On fait des pareilles. Bye-bye! Bye-bye! Il s'aide tant de fois. Tandis. Vous pouvez regarder. Bye-bye! Bye-bye! À prochaine! Bye-bye! Bye-bye!